Bonjour, on va étudier l'anatomie du larynx. Pour cela, on adoptera le plan suivant, l'introduction, l'anatomie descriptive, l'étude des rapports du larynx, vascularisation et énervation, les applications physiologiques et cliniques, et enfin une conclusion. Le larynx est le segment initial des voies aériennes inférieures. Il s'ouvre en haut dans la partie inférieure du pharynx. Il se continue en bas par la trachée, à la hauteur des vertèbres cervicales C4, C5, C6. Il constitue avant tout un sphincter musculaire qui ferme la trachée au cours de la déglétition, la récurgitation et le vomissement. Il constitue comme ça une fonction vitale pour protéger les voies aériennes des fausses routes. C'est aussi l'organe producteur de son laryngé à l'origine de la voie. Donc, le larynx est un organe impair, médian et antérieur, situé à la partie moyenne de la gaine viscérale du cou, au-dessus de la trachée, en avant du pharynx, en arrière du plan cutané et musculo-haponevriotique antérieur du cou, ou au-dessous de l'os ouïde, avec des dimensions variables entre l'homme et la femme. Le larynx est formé par un squelette carcilagineux. Les différents carcilages sont unis entre eux par des articulations, des membranes, des légaments, ainsi que des muscles. Les structures carcilagineuses sont divisées en carcilages principaux et carcilages accessoires. Les carcilages principaux sont le carcilage cricouille, théroïde, épiglottique et arétinoïde. Les carcilages accessoires sont essentiellement le carcilage de Santorini et le carcilage qu'une forme de Wolfsburg. Le premier carcilage principal qu'on va décrire, c'est le carcilage théroïde, situé au-dessous de l'os ouïde, comme vous le voyez, et au-dessus du carcilage cricouille. Il est formé de deux lames latérales verticales obliques en arrière et en dehors, formant un angle dièdre ouvert en arrière. L'arrête de l'angle dièdre est sous-cutanée, visible, palpable, forme la proéminence laryngée. C'est la pandadine. Elle présente deux cornes supérieures et deux cornes inférieures, avec une crête oblique sur la face externe des lames. Le carcilage cricouïde, il a la forme d'un bague à chatons, comme vous voyez, constitué d'un anon antérieur, avec un tubercule médian-syllubique cricouidien, et un chaton postérieur, portant les surfaces articulaires arachinoïdiennes en haut, et théroïdien latéralement, avec double articulation, crico-arytinoïdiennes et crico-théroïdiennes. Les carcilages arachinoïdes sont paires en nombre de deux, en la forme d'une pyramide triangulaire, qui présente une base qui s'articule avec le carcilage cricouïde. Et un sommet supérieur, une face médiale, avec une face entérolatérale, voilà, la face entérolatérale, et une face dorsale. Voilà la face dorsale. Et un angle postérolatéral, formant le processus musculaire, et un angle entéromédial, c'est le processus vocal. Le cartilage épiglottique a la forme d'une raquette à manche inférieure qui va s'insérer dans l'angle rentrant du cartilage théroïde par le ligament théro-épiglottique. L'épiglotte présente une face laryngée postéro-inférieure, orientée en bas et en arrière, et une face linguale entérol supérieure, concave et rogave en haut et en avant. Elle a une base supérieure et deux bords latéraux. Voilà, deux bords latéraux. La loge HTE, ou la loge iotéro-épiglottique, est limitée entre l'épiglotte en arrière, le cartilage théroïde en avant, ainsi que les ligaments iotéro-épiglottiques et la membrane théro-épiglottique en bas. Des cartilages accessoires, représentés par les cartilages corniculés de centoriné, sont des nodules reposant sur le sommet des arycinoïdes. On a d'autres cartilages, tels que les cartilages quinnéformes de Holtzbergs, sont des petites nodules compris dans le repli arycinoïdo-épiglottique. Pour les articulations, on a l'articulation crico-arycinoïdienne, unissant la facette articulaire du cricoïde et des arycinoïdes. Sa fonction est le glissement et la rotation permet le rapprochement et l'éloignement des apophyses vocales, ainsi que l'articulation crico-théroïdienne, unissant la facette articulaire du cricoïde et les petites cordes du carcilage théroïde, permet la tension ou relâchement des cordes vocales. Pour les ligaments du larynx, on a les ligaments intrinsèques représentés par le ligament crico-théroïdien, unissant le bord supérieur du cricoïde au bord inférieur du carcilage théroïde. On a aussi le ligament théro-épiglottique, tendu de l'extrémité inférieure de l'épiglotte au carcilage théroïde. Et enfin, le ligament crico-corniculé s'étend du bord supérieur du chaton cricoïdien et se termine en bifurquant sur l'écartilage corniculé. Concernant les ligaments extrinsèques, on a la membrane crico-thracheale qu'on va voir ici, tendue de bord inférieur du cricoïde au premier anneau tracheal. La membrane théroïoïdienne, unisant le bord inférieur de l'os huib au bord supérieur du carcilage théroïde. Voilà, voilà. Ainsi que la membrane io-épiglottique, elle va au bord supérieur du corps de l'os huib à la face postérieure de l'épiglotte. Voilà, sur la vidéo. On a d'autres ligaments extrinsèques, sont les ligaments glosso-épiglottiques par exemple, et les ligaments pharyngo-épiglottiques. Concernant la musculature de larynx, les muscles de larynx se divisent en deux groupes, muscles extrinsèques responsables de la diglétution, amarrent le larynx aux organes de voisinage, ainsi que les muscles intrinsèques, qui sont responsables essentiellement de la fondation et la respiration. Donc, les muscles extrinsèques sont les muscles qui amarent le larynx aux organes de voisinage. Elles permettent le soulèvement et l'abaissement de larynx dans sa position. Par conséquence, elles vont intervenir dans la diglétution. Lors de la diglétution vont permettre la fermeture de la glotte. Les muscles qui unis le larynx à la base du crâne sont le muscle styloïdien et le ventre postérieur du muscle digastrique. Ceux qui vont unir le larynx à la mandibule sont le muscle myeloïdien, le ventre antérieur du muscle digastrique, ainsi que le muscle ginoïdien. Le muscle qui permet l'union du larynx à l'os oïdien, c'est le muscle teroïdien. Donc, les muscles qui vont unir le larynx au sternum et à la clavicule sont deux muscles, le muscle sternoïdien et sterno-teroïdien. Le muscle qui permet l'union du larynx au scapula, c'est le muscle homo-oïdien. Voilà. Les muscles intrinsèques sont tous énervés par le nerf récurrent, qu'on appelle aussi le nerf laryngé inférieur, à l'exception du muscle cricotéroïdien énervé par le nerf laryngé supérieur. Les muscles intrinsèques de larynx sont classés en trois catégories. On a les muscles tenseurs de corde vocale, ce sont les muscles cricotéroïdien, et on compte origine la face entero-externe de l'arc cricotéroïdien de chaque côté. Et leur terminaison, c'est le bord inférieur du carcilage théroïde. Les muscles constructeurs de la glotte sont les muscles fonatoires, représentés par le muscle cricotéroïdien latéral, qui a comme origine le bord supérieur du carcilage cricotéroïdien. Et comme terminaison, c'est la pophyse musculaire du carcilage arycinoïdien. Le muscle cricotéroïdien inférieur et ce supérieur ont la même origine et la même terminaison. L'origine, c'est l'angle rentrant du carcilage théroïde. Et la terminaison, c'est la pophyse vocale du carcilage arycinoïdien. Voilà. On a aussi les muscles inter-arycinoïdien ou arycinoïdien. C'est un muscle impair, mais elle a deux faisceaux, obliques et transverses. A comme origine, les deux arycinoïdes. Et pour la terminaison, pour les faisceaux transverses, elles sont tendues entre les deux arycinoïdes. Et le faisceau oblique tendu de l'apophyse musculaire de l'arycinoïde d'un côté au sommet de l'arycinoïde contre-latérale. Voilà. On vous voit ici. Pour le muscle dilatateur de larynx, c'est le muscle respiratoire. C'est représenté par le muscle crico-arycinoïdien postérieur. S'insère sur la faussette latérale de chaton cricoïdien. Et se termine sur l'apophyse musculaire du carcilage arycinoïde. Merci. Concernant la configuration intérieure de larynx, comme vous voyez sur cette vue postérieure de larynx, la cavité laryngée a la forme d'un cylindre à l'intérieur de l'époupharynx, divisé en trois étages, étage glottique, sous-glottique et sous-glottique. Concernant l'étage supraglottique ou l'étage supérieur, qu'on appelle aussi vestibule de larynx, situé au-dessus des bandes ventriculaires, se forme d'un entonnoir, joue le rôle d'un sphincter protecteur du larynx et des voies aériennes inférieures. On voit respiratoire inférieure. Entre les bandes ventriculaires et les cordes vocales, on a l'invagination de la myqueuse respiratoire formant le ventricule de Morgani. L'étage moyen, c'est l'étage glottique, s'allonge sur un plan horizontal, c'est l'étage de la fonction fonatoire de larynx, comprend les cordes vocales, qui sont tendues entre le carcilage théroïde, plus précisément l'angle rentrant en avant, et les cartilages arythinoïdes en arrière. Les bords libres des cordes vocales délimitent la fente glottique. L'étage inférieur représente l'étage infraglottique, ce contenu en bas par la trachée. On va un peu plus étudier les cordes vocales sur cette vue schématique d'une vue laryngoscopique des cordes vocales. Donc, les cordes vocales sont des bandelettes planchâtres, délimitant un espace triangulaire, c'est la glotte. Les cordes vocales s'écartent à la respiration et s'affrontent à la fondation. Les deux cordes vocales s'unissent en avant au niveau de la commissure antérieure et séparées en arrière par la commissure postérieure. Il faut noter que la muqueuse laryngée est une muqueuse de type respiratoire. Les rapports de larynx En avant, le larynx est couverte par les plans de couverture de la région sous-oïdienne, forme d'avant en arrière le plan cutané, puis la ponévrose cervicale superficielle, la ponévrose cervicale moyenne et les muscles sous-oïdien. En arrière, le larynx entre en rapport avec l'hépofarynx. Latéralement, on trouve les lobes latéraux de la glande terouille et le paquet vasculonerveux du cou. En haut, entre en rapport avec la base de la langue et en bas, le larynx va se continuer par la trachée. Concernant la vascularisation énervation de larynx, la vascularisation artérielle est issue de trois artères de chaque côté. L'artère larynx supérieure, branche de l'artère théroïdienne supérieure, l'artère laryngé inférieure, qui est aussi branche de l'artère théroïdienne supérieure, ainsi que l'artère laryngé postérieure, branche de l'artère théroïdienne inférieure. Concernant la vascularisation veineuse, la distribution veineuse est homologue à celle des artères. Les lymphatiques de larynx proviennent de deux réseaux lymphatiques, un réseau supraglottique et un réseau infraglottique. Il faut noter que l'étage glottique, c'est-à-dire surtout les cordes vocales, n'a pas de drainage lymphatique, donc pas de curage ganglionnaire dans le traitement chirurgical du cancer localisé au niveau des cordes vocales. Concernant l'énervation de larynx, c'est assuré par des branches de nerf vague. Donc on a le nerf laryngé supérieur qui va énerver l'épiglotte, les muqueuses, les ventricules ainsi que la cavité infraglottique et le muscle cricotéroïdien. Pour le nerf laryngé récurrent ou laryngé inférieur, il va énerver tous les muscles de larynx sauf le muscle cricotéroïdien. Le larynx est mis en jeu dans trois fonctions essentielles des cavités aérodégistives hautes, la fondation, la respiration et la déglutition. La fondation met en jeu le larynx, pharynx, la cavité orale et la cavité nasale. Le signal acoustique produit résulte de la mise en vibration de flux d'air émis par les poumons. Cette mise en assuillation est effectuée par les plis vocaux à travers la mise en adduction de l'articulation crico-aritinoïdienne. La respiration, il n'est possible que lorsque les voies aériennes sont largement ouvertes, l'ouverture du larynx repose sur le caractère circulaire du carcilage cricouide et la mise en abduction de l'articulation crico-aritinoïdienne. La déglutition, par contre, la déglutition, le rôle de larynx, dont la déglutition est essentielle, est là pour vocation de fermer l'art respiratoire à chaque déglutition, mais aussi lors des régurgitations et des vomissements. Basé, cette rôle, par la fermeture de la glotte ainsi que la mise en adduction de l'articulation crico-aritinoïdienne. En l'absence de fermeture, il se produit des fausses routes, comme vous voyez, qui peuvent être mortelles et induire des complications pulmonaires graves. Le larynx est un organe petit par sa taille, mais très important par ses fonctions. Outre son rôle vital dans la respiration et la déglutition, son rôle dans l'affondation est fondamental dans la vie quotidienne de l'âme. Sa pathologie étant de plus en plus riche et variée, il est donc important que chaque praticien en connaît l'anatomie.